J'ai une dernière question à vous poser. Quel conseil donnez-vous aux Africains et aux Afro-descendants disséminés à travers le monde par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous entrevoyez ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Quel est votre message ? S'il y a un message à lancer aux Africains, aux Afro-descendants, entiers, partout, aux peuples noirs. Alors, mon premier message, c'est que nous sommes le peuple au monde, le seul peuple au monde qui n'a pas de problème et qui est victime des problèmes d'autrui, qui vit, qui sert les boîtes postales pour les problèmes des autres peuples du monde. Notamment, on n'a pas de problème. Vous êtes sûr de ce que vous avancez ? J'avance. On n'a pas de problème. Nous sommes aujourd'hui... Quand je dis boîte postale, par exemple, nos ancêtres n'ont pas connu ce qu'on appelle la pauvreté et la misère. Jamais. Pourquoi ? Le système économique de nos ancêtres était l'économie solidaire et sociale. C'est-à-dire que lorsque l'enfant naît, il naît dans son village. Tout ce qui appartient, les ressources du sol et du sous-sol, appartient à la communauté. Et donc, puisque la terre et ses ressources du sol et du sous-sol appartiennent à la communauté, l'enfant naissait déjà riche. Le problème comment ? C'est le problème d'autres personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, depuis 1945, les gens, ils vous parlaient du développement. Si vous demandez à un européen, vous, c'est avec quelle idéologie vous avez développé l'Europe ? D'accord ? Même la révolution, comme on dit, révolution industrielle... Industrielle. En Bretagne ou en Irlande, en Grande-Bretagne, dire aux gens, aux villages que maintenant, nous sommes à l'époque de la révolution industrielle. Non ! Bon, je vais vous montrer même que nous, on n'est pas en retard depuis que nous avons notre semblant d'indépendance. La révolution, ce qu'on appelle industrielle, les machinistes, a commencé en Angleterre, mais a demandé 50 ans pour entrer dans l'Europe continentale. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont en retard ? Non. Bon, maintenant, quand je dis que nous n'avons pas de problème, non. Nous avons un système socio-économique qui n'est pas à nous. Nous avons un système politique qui n'est pas à nous. Nous avons un système religieux qui n'est pas à nous. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les obstacles religieux et politiques du panafricanisme et de la Renaissance africaine. Nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs lorsque, collectivement, tu vois, s'il n'y avait que des individus et des assimilés isolés, ça ne poserait aucun problème. Or, nous sommes tous isolés, nous voulons tous du développement. Qu'est-ce que le développement ? C'est en 1945 que le président Truman, président américain, à la fin de la guerre, constate qu'il dit, mais comment ces gens-là peuvent être dans un niveau d'arriération culturelle comme ça ? Là, il parlait des Africains. Des Africains, d'accord. Donc, il dit non, il faut les développer. Donc, il lui a donné les moyens de se développer. Or, les gens ne savent pas que le terme développement vient de la biologie. Tout à l'heure, avant le début de l'émission, on a parlé du terme de développement. Selon vous, ce qui est dangereux pour l'Afrique, c'est-à-dire le développement et la démocratie. C'est ce que vous avez dit ? Oui, c'est-à-dire, pris, pris, tel que c'est en train de se faire ici, dans 100 ans, nous serons au même endroit. D'abord, développement. En 2010, j'avais organisé un colloque sur le sous-développement. Et les gens qui sont venus m'ont dit, ah, mais, papa m'avait dit, mais toi, tu es toujours en retard par rapport aux choses, à certaines choses. J'ai dit, mais pourquoi tu organises un colloque sur le sous-développement alors que nous, nous voulons nous développer ? J'ai dit, non. Le développement est la réponse au sous-développement. D'accord ? Mais il faut d'abord que nous comprenions en quoi nous sommes sous-développés. D'accord. Et on va se rendre compte que le développement sert à entretenir l'économie et les finances de l'Europe. C'est-à-dire que vous voulez faire une autoroute, c'est eux qui vont tracer la route, la construire, tout ce qu'on veut. C'est eux qui ont fixé, écrit les règles du jeu. Non, non. Je voudrais seulement dire que j'ai dit qu'à l'introduction de ce colloque, j'ai dit que nous ne sommes concernés ni par le développement, ni par le sous-développement. On se rend compte que nous n'avons nos besoins fondamentaux. On ne retrouve pas nos besoins fondamentaux dans le sous-développement ni dans le développement. D'ailleurs, en 2002, cela s'était confirmé parce que deux ans après, il y a eu un colloque à l'UNESCO dirigé par le professeur Robert Ries. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Il dirigeait l'Institut d'études économiques et sociales à Genève. Et il a écrit un livre qui est sorti en 2006-2008, dont le titre est « Le développement est une croyance occidentale ». Alors, tu vois bien que quand il y a une croyance et tout ça, donc… Et en 2002, au colloque de l'UNESCO, il dit aux élites africaines qui étaient là que le développement n'est ni une science ni une religion. D'accord. Robert Ries, directeur de l'Institut d'études du développement économique et social, dit que le développement n'est ni une science ni une religion. Et il est dit dans les temples de la culture, à l'UNESCO, en plein UNESCO. D'accord ? Oui, d'accord. Bon, en 2006, d'ailleurs, il y avait un ouvrage, de deux ouvrages dont je vous ai parlé, donc Robert Ries comme celui de Serge Latouche. Il dit qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'occidentalisation du monde ». Il faut lire ces ouvrages-là. Et je vous dis que dans l'état actuel, vu l'immensité des besoins, des prospérités de l'Afrique, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des chômeurs. D'accord ? Je ne peux pas comprendre. Mais le système économique ne vous permet pas d'entrer dans le travail. Puisque l'économie qui est fondée sur les profits va faire que moins on utilise les gens, plus on gagne. D'accord ? L'institution économique, religieuse, politique d'aujourd'hui est inadaptée aux besoins de l'Afrique. Donc, vous ne pouvez pas pratiquer le matriarcat lorsque vous n'avez pas remis en question le patriarcat. Donc, nous allons tous faire du féminisme, mais dans l'optique de remettre en question tous les problèmes qui nous sont imposés par le patriarcat. Le capitalisme sauvage, le capitalisme en lui-même, c'est un patriarcat. Ah, d'accord. Regardez, prends la... Tu vas rentrer, tu es chercheur, regarde sur la liste, depuis que le classement des milliardaires, qu'on appelle, de la revue Forme de Justice, combien il y a eu des femmes milliardaires ? En tout cas, très... Milliardaires, millionnaires, ainsi de suite. Combien ? Très, très peu. On les compte sur les doigts d'une vingt-jeune. Bon. Si tu fais l'histoire des faits économiques, tu vas chercher le nombre de femmes qui sont devenues industrielles. Les femmes qui dirigent aujourd'hui, c'est un phénomène très, très récent. D'accord ? Nous, dans la longue histoire, dans l'histoire précoloniale, et d'ailleurs, même après, on voit que c'est les gens sur qui nous comptons comme modèles, les Kipavita, les Mamanzinga, donc nous appelons les femmes modèles, parce qu'avec elles, tous les hommes et leurs enfants, leurs descendants, obéissaient. Aujourd'hui, les pasteurs ont un poids supérieur aux politiciens. Ce n'est pas normal. Je vais sortir en début de l'année prochaine un livre dont le titre est « L'inutilité des églises de réveil ». Très bien. Puisqu'ici, quand vous circulez, vous voyagez en Europe, vous trouvez des bâtiments. Lorsque vous demandez, vous suivez l'histoire de ces bâtiments, vous allez voir que les prêtres ont beaucoup fait. Je félicite les prêtres. D'accord. Peut-être même que je vais commencer encore à les fréquenter. Donc, c'est grâce aux prêtres qu'il y a la bière en Europe. Vous voyez les marques A.B.I.D. et tout ça. Les prêtres ont développé la production de la bière, la production du vin, la production de fromage. D'accord. C'est-à-dire que depuis lorsqu'on préviendra ça, qui va conserver la production de la bière, les знans, c'est bien le będzie du dé vague. Les déchets industriels. Les produits manufacturés et les autres. Non, non, je dis les déchets industriels puisque ces produits-là viennent de nos matières premières. Donc nous, nous voulons, nous nous contentons des déchets industriels, des déchets tirés de nos matières premières. D'accord. Donc le développement est en cela dangereux puisque lorsqu'on se développe, nos villes sont en train de devenir, quand vous allez, les gens sont contents. Puisqu'on est aliéné et assimilé, on est content de voir que nos villes ressemblent aux villes européennes. D'accord. Or, les gens ne savent pas que ça coûte cher de se développer. Ça coûte trop cher de se développer. Nous n'avons pas les moyens de nous développer. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher à l'image de l'Occident. Bon, nous nous développer, oui, en se développant comme ça, ça nous coûte très cher. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle la dette. Puisqu'ils vont venir soi-disant avec l'argent, mais ils disent qu'ils viennent avec la technologie parce que nos ancêtres n'auraient pas tout ça. Donc, il y a une arrière-pensée, c'est l'infantilisation. Nous sommes des enfants qui devons grandir. D'ailleurs, chaque 5, 10, 20 ans, on crée encore une étape supplémentaire. Donc, on était sous-développés. Après, on a dit qu'on va faire des développements durables. Et après, on dit qu'il y a des pays... L'éco-développement, l'éco-développement, les pays endettés. Et puis après, les pays en voie des développements. Il y a tout un tas de titres comme ça. En fait, ce sont les étapes... La dernière étape qu'on nous a donnée, c'est l'émergence. L'émergence, oui. C'est-à-dire que le sous-développement est d'abord un sous-développement mental. Et dans la mentalité. Vous voyez ? Bon. Maintenant, ça produit l'ignorance, la misère et la pauvreté. Et je disais à quelqu'un que la pauvreté, c'est un sentiment de privation partielle. Ça dit, bon, je ne suis pas quand même si malheureux, mais j'arrive quand même à satisfaire du temps. La misère, c'est la situation de la majorité des Africains actuels. Ça dit que lorsque les soirs, avant de dormir, il y a des gens qui ne dorment pas, qui tombent malades parce que jusqu'à 2h, 3h, ils sont en train de manger. Qu'est-ce que mes enfants vont manger dans la journée ? Donc, le système fait que, lui, il devient incapable de produire même sa nourriture. Et nous sommes maintenant incapables même de produire les bons sentiments entre nous. Même les bons sentiments, nous sommes incapables de les produire entre nous. Et je vais passer pour la démocratie. Bon. La démocratie, sociologiquement et anthropologiquement actuelle, lorsque vous observez l'Afrique, c'est le meilleur moyen des divisions de l'Afrique. D'accord ? Oui. Lorsque vous observez que même dans la démocratie, il y a un très juste qu'elle n'est pas même. Les gens qui ne sont pas allés à l'école pensent que la démocratie, lorsque l'avènement de la démocratie sera la justice. C'est-à-dire une bonne répartition des ressources, mais dignité aussi. On sera respecté. Or, chez les politiciens, l'intention, c'est de mettre des institutions ou l'élection et tout ça. Bon. Cette élection-là, on se cache pour aller voter. Alors que chez nos ancêtres, on était coopté. C'est-à-dire que quand vous faites l'élection, c'est quoi ? La cooptation. Vous mettez les gens susceptibles de diriger et les gens se mettent derrière eux. Ils font la queue derrière. Donc, il n'y a pas de cachette. 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 Ce système de gestion des affaires publiques vient de l'extérieur et vous coûte de l'argent. Parce que même pour élire, on dit qu'on ne peut pas faire l'élection parce qu'il faut un budget. Des millions, des milliards. Et des gens viennent comme experts. Je dis donc experts pour que j'aille mettre un papier dans une boîte. Dans une boîte. Je dis, mais il y a un problème. Eux, en Europe, ils se sont organisés comme ça parce que ceux qui ont fait ça, ils connaissent la mentalité de leur peuple. Mais nous, nous ne sommes pas préparés à faire ça. Je dis, comment, moi je suis au village, dans un village, je n'ai jamais vu un médecin. Je n'ai jamais vu même un infirmier. L'école est pourrie. Mais au moment des élections, je ne sais pas, on arrive à venir me trouver pour aller voter. Pour aller voter, oui. Bon, mais je sais même que je ne vais voter pour rien. Bon, en soi, l'idée de démocratie n'est pas mauvaise. Mais c'est le qu'on est en train de pratiquer chez nous, tout ça. Je dis que la démocratie n'est ni un moyen de production de richesses, ni même un moyen de partage des ressources. Qu'est-ce que les gens veulent de nos populations ? C'est un meilleur partage des ressources. Donc, nous, nous déclamons un meilleur partage des ressources. Les gens, nous viennent avec des élections. Nous, nous réclamons une bonne, par exemple, agriculture. On nous amène, on réduit les prix de la bière. D'accord ? Nous réclamons un système social fraternel. On nous amène, on libéralise les églises. D'accord ? Oui. Bon, nous demandons à ce que nous puissions respecter nos parents et vivre dans des formes vraiment convenables, des dialogues de culture. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes entrés dans des concurrences. Il y a une compétition entre l'homme et la femme. Tu es avec ta femme et elle te demande des choses qu'elle-même ne peut pas faire. Mais elle te demande, il faut que tu lui donnes ça et ça et ça et ça. C'est qu'on va faire, c'est quoi ? Je sais qu'il y a plusieurs choses à dire. C'est déjà une autre thématique qu'on a abordée. Je crois qu'on a dit l'essentiel à propos du livre. Maintenant, la question que je vais vous poser, en fait, votre dernier mot, votre dernier mot. Si vous avez un dernier mot à dire par rapport à cet entretien, par rapport au livre, où est-ce qu'on peut le trouver ? Bon, en tout cas, les livres, vous pouvez l'acheter directement en m'appelant au 07 51 18 89 58. Mais sinon, et surtout, venir à 1719 Ries des Chalets, Paris 10e. C'est la librairie Taméry. C'est Mattaoui. Métro Belleville. Métro Belleville, oui, tout à fait. Donc, vous venez à la librairie. Ici, vous allez trouver une nourriture intellectuelle. C'est une abondante nourriture. Vous pouvez trouver des livres dans tout ce qui concerne l'Afrique et sa diaspora. Vraiment, c'est une bibliothèque passionnante. Et c'est dans cette bibliothèque-là de Taméry et de Mattaoui que nous sommes en train de faire cette émission. Donc, moi, je vais dire, voilà, Dieu, ma mère, est un ouvrage qui rend hommage à la mère. Mais lorsque vous vous rendez hommage à la mère, vous vous rendez hommage au père. Et lorsque vous vous rendez hommage au père, vous vous rendez hommage aux oncles. Nous devons faire l'effort de reconstruire structurellement la famille, les lignées, la communauté et les nations africaines. Voilà, je pense que c'est le message de reconstruction qui est là. Parce que seul, on est faible. Voilà, donc, merci beaucoup. Je vais vous dire un grand matondo pour ce moment-là, ce temps-là que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, Mouta, Marouette et Makisosi. Donc, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, comme je vous le dis, ici, c'est le système Yakuza Angouka, le système d'élévation, d'évolution, de développement intellectuel, moral, spirituel. Je vais toujours, là où il y a le savoir, je suis à la quête de la connaissance, de la culture. Et le doyen, le Mouta Makisosi, là, Marouette, nous a fait étalage de sa connaissance, d'une partie, d'une infime partie de sa connaissance. Les prémices d'une longue collaboration qui fera que, lorsqu'il y aura des thématiques importantes, je vais aller vers lui. Et il va nous procurer cette nourriture de l'esprit. Donc, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, Mato Ndomingi et Mouta. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Mekanzi, si ce n'est pas encore le cas, de le faire. Parce qu'ici, je présente des choses intéressantes, des vidéos très, très motivantes. Et partagez, likez, commentez, pour que je sente cette énergie en vous. Donc, comme je le dis, je termine toujours mes émissions par ce geste, le geste de la pyramide, comme ça. Pour dire que nous sommes dans le système Yakuza Ndouka, système Yakuza Ndouka, et système Yakuza Ndouka. Sous-titrage Société Radio-Canada